Pour le cancer du côlon, quand il est à la phase symptomatique, les symptômes sont ce qu'on appelle non spécifiques. C'est des gens qui ont mal au ventre, et ça c'est tout l'art du médecin, d'écouter son patient qui raconte son mal au ventre. C'est des douleurs qu'il a depuis une trentaine d'années, c'est toujours pareil, donc il y a très peu de chances que ça soit un cancer du côlon ou non. Cette personne, elle n'avait jamais eu mal au ventre comme ça, c'est bizarre, je lui propose de faire une coloscopie. AVS avec Philippe Robichon. Votre santé, bienvenue à tous. Vous savez, le mois de mars, c'est ce qu'on appelle le mois de mars bleu, mois de mobilisation dédiée à la prévention et au dépistage du cancer colorectal. Alors on en parle ce matin avec mes deux invités, Colette Casimir, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Colette, vous êtes directrice de Mon Réseau. Alors il faut nous expliquer en quoi ça consiste, Mon Réseau Cancer Colorectal. Eh bien écoutez, ce réseau est un réseau qui permet aux patients et aux proches qui sont affectés par le cancer colorectal, eh bien d'avoir le soutien dont ils ont besoin. C'est un réseau social. Voilà, c'est un réseau social. Quand on parle de réseau, c'est un réseau social. Voilà, c'est vraiment un réseau social. Et l'objectif, c'est vraiment de rompre l'isolement, de pouvoir parler à des patients qui vivent la même chose que vous. Voilà, vous l'avez lancé en pleine pandémie. Eh oui, eh oui, eh oui, on ne fait pas les choses à moitié. Alors, il y a un réseau d'ailleurs qui est dédié au cancer colorectal, mais comme c'est le cas d'autres cancers d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une bien plateforme. Voilà, c'est au sein d'une grande association qui s'appelle Patients Réseau, dont Laura Collas est la fondatrice. Il y a Mon Réseau Cancer du Sein, il y a pareil pour le poumon et pour la gynéco. Voilà. Le docteur Claude Altman est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Gastro-empérologue à l'hôpital privé des Peupliers, c'est ça ? Hôpital privé des Peupliers. Peupliers, c'est un joli nom ça. Et vous êtes membre du centre régional de coordination des dépistages des cancers d'Île-de-France. Alors, le cancer a payé un lourd tribut à la pandémie qu'on vit depuis un an, notamment dans le retard des dépistages et dans le retard des traitements. Déjà par exemple, depuis un an, combien de dépistages n'ont-ils pas pu se faire, docteur ? Alors, c'est un peu compliqué de savoir combien de dépistages n'ont pas été faits à cause de la pandémie. Par contre, ce qu'on sait, là, on a des chiffres assez précis sur l'année dernière, 2020. 50% des gens qui avaient un test de recherche de sang dans l'aisselle positif, qui auraient dû faire une coloscopie en principe, eh bien, 50% n'ont pas fait la coloscopie ou n'ont pas pu faire la coloscopie parce que les examens ont été déprogrammés, retardés. Il a fallu réorganiser des rendez-vous annulés. Et tout ça, c'est long et compliqué, surtout quand toutes les structures hospitalières sont saturées, on redémarre, on vous dit de re-arrêter, il faut déprogrammer les patients non-urgents. Tout ça a rendu les choses vraiment très compliquées. Est-ce qu'on sait que si le coronavirus a dissuadé des gens d'aller se faire dépister ou pas ? Ça a eu un impact ou pas ? C'est toujours difficile à quantifier. Oui, il est pratiquement certain que les gens, surtout pas mal de gens, ont eu peur d'aller dans les hôpitaux, ont eu peur d'aller voir leur médecin généraliste parce qu'ils se sont dit que c'est là-bas qu'on risque d'attraper du virus. Nous qui sommes en relation avec beaucoup de patients, c'est vrai que ça a beaucoup freiné. Oui, ça a démotivé les gens d'y aller. Pour ce qui est des traitements des malades qui sont en traitement, est-ce qu'il y a eu des retards suite à cette pandémie ? Il y a des retards au diagnostic, ça c'est certain. On essaye autant que faire se peut de rattraper tous ces retards diagnostiques. Au niveau des traitements, les malades qui sont déjà dans un circuit de traitement, dans l'immense majorité des cas, on a réussi à maintenir le circuit de traitement, dans les dates prévues pour les injections de chimiothérapie. Ça a été quand même préservé pour l'immense majorité des malades. Mais est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, la mobilisation autour de la Covid a été, s'est faite au détriment des autres maladies ? Au moment de la première vague de la maladie, en mars de l'année dernière, c'est vrai que là, on a mis totalement le système hospitalier à l'arrêt pour les autres maladies. Assez rapidement, on s'est aperçu que c'était quand même très délétère, et l'hôpital est reparti. Là, actuellement, on est en plein dans la deuxième grande vague. On nous a demandé, il y a quelques semaines, de déprogrammer les interventions non-urgentes. On essaye, autant que faire se peut, de moins déprogrammer les choses, surtout pour ces malades-là, chez qui il ne faut pas s'arrêter. Oui. Moi, je veux que je dirais, c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est clair que quand les lits sont occupés, et puis surtout, le matériel, lorsqu'on opère quelqu'un, on a besoin du matériel pour justement faire en sorte que ces personnes puissent, en cas de difficulté, qu'on puisse réagir. Donc, c'est clair que plus il y a des malades Covid, moins, je dirais, on peut avoir la capacité d'accueillir les autres patients d'autres pathologies. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment équilibrer un peu tout cela maintenant. Est-ce que vous voyez, par exemple, des gens qui déprogramment les coloscopies et qui disent, ben non, je préfère reporter à plus tard ou pas ? Ah oui, tout à fait. Il y a des malades qui avaient rendez-vous pour leur coloscopie et qui nous appellent. Là, cette semaine, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit, on voit que le Covid repart de façon importante. C'est vrai, ils ont raison. Je préfère annuler ma coloscopie. Je reprendrai contact avec vous plus tard. Bon, et qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là, alors ? C'est-à-dire que, quand même, maintenir cet examen, même si on sait que l'épidémie repart rapidement ou pas ? Vous dites, ben non, ça peut attendre trois mois. Est-ce que ça, c'est un message que vous pouvez donner à quelqu'un qui a une coloscopie à faire ? Moi, en tant que patiente, puisque moi, j'ai eu le cancer colorectal, moi, ce que je dis aux patients, c'est ne baissez pas la garde, allez-y, tout a été fait, évidemment, respectez les consignes, le masque, enfin, tout cela, mais allez-y, et moi qui ai fait ma coloscopie récemment, je peux vous dire que c'est ceinture et bretelles. C'est vraiment très, très, très bien géré. C'est ceinture et bretelles. Et bretelles, je ne connaissais pas l'expression. Voilà, bon, je sais, peut-être, ça doit venir des Antilles, certainement, ça s'entend peut-être, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est que dans les hôpitaux, c'est vraiment, c'est vraiment très, très bien géré. Prélète, vous avez presque 60 ans, quand vous êtes affectée par le cancer du côlon, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de l'annonce qui en a été faite ? Alors, j'aurai bientôt 60 ans, mais j'ai été affectée au cancer du côlon à 43 ans, à trois reprises, puisqu'il y a eu des récidives qui sont... J'ai connu deux récidives. Ça a été un parcours compliqué, voilà. Les auditeurs ne peuvent pas me voir, puisque c'est de l'audio, et je peux leur dire que je suis en très bonne forme, malgré... Si, 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 si filmé, ils pourront voir. Ils pourront, voilà. Quand ça vous arrive, vous êtes en pleine activité professionnelle. Absolument. Vous êtes une femme de responsabilité. Et là, vous comprenez que, finalement, la maladie, elle ne comprend pas et elle n'attend pas le bon moment pour arriver. Oui, et puis déjà, il faut savoir qu'on a la maladie. Ça a été un choc. Je ne m'attendais absolument pas qu'on me détecte un cancer du côlon. Ça, c'est très clair. Donc, déjà, un premier message, c'est écouter son corps, parce que même à 43 ans, c'est rare, c'est très rare. On peut, effectivement, avoir cette maladie et avoir à tout gérer avec. Pourquoi, docteur, c'est plutôt une maladie qui arrive plus tard que 43 ans ? Alors, c'est une maladie dont le pic d'incidence, c'est autour de la soixantaine, 60-70 ans. Maintenant, il y a, avant, les formes avant 50 ans étaient exceptionnelles. Depuis une vingtaine d'années, dans tous les pays industrialisés, on observe une montée progressive de formes chez des patients avant 50 ans, dans la tranche 40-50 ans. C'est assez inquiétant, on ne comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'on a plus de formes jeunes. Ça reste quand même rare, il ne faut pas s'affoler. Mais avant, on en voyait très, très peu. Maintenant, on en voit régulièrement. Colette, vous disiez, il y a un instant, il faut savoir écouter son corps. Si vous aviez écouté votre corps, qu'est-ce qu'il vous aurait dit, que vous n'avez pas entendu à l'époque ? En fait, j'ai écouté mon corps. C'est parce que j'ai écouté mon corps que ce cancer a été détecté. La probabilité pour qu'il soit détecté était très, très, très faible. À l'époque, comme vous le disiez, je suis cadre dirigeant, j'avais beaucoup de responsabilités, je n'arrivais pas à faire mon travail comme je le souhaitais, parce que j'avais des douleurs que je ne l'expliquais pas. Et c'est des douleurs qui étaient très particulières. C'est-à-dire que, venant des Antilles, je mange épicé, pimenté. Et j'avais des douleurs qui ressemblaient à lorsque je mange trop cela, mais je n'avais pas de diarrhée. Alors que d'habitude, c'est accompagné de diarrhée. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à aller voir, parce que j'étais fatiguée. Et c'est une coloscopie qui a permis de se rendre compte que j'avais une tumeur cancéreuse. Donc, quand je dis écouter son corps, c'est-à-dire les symptômes, et peut-être qu'on en parlera, il y a différents types de symptômes. Mais vous, vous aviez des symptômes. Oui, j'avais des symptômes. Vous avez des symptômes, parce que souvent, par exemple, un polype, ça peut être asymptomatique, par exemple. Il n'y a pas de douleur particulière. Oui, mais les symptômes que j'avais pouvaient être... Vous, docteur, vous êtes d'accord, c'est ce que je viens de décrire. On ne dit pas que c'est un cancer du côlon, c'est clair. Pour le cancer du côlon, quand il est à la phase symptomatique, dans la grande majorité des cas, les symptômes sont ce qu'on appelle non spécifiques. C'est des gens qui ont mal au ventre. Et ça, c'est tout l'art du médecin. Parce qu'avoir un peu mal au ventre, c'est quelque chose... Ça veut tout dire et rien dire, avoir mal au ventre. C'est extrêmement banal. Et ça, c'est tout l'art du médecin d'écouter son patient et qu'il raconte son mal au ventre. Et ça, c'est le médecin qui dit... Cette personne-là, oui, c'est des douleurs qu'il a depuis une trentaine d'années. C'est toujours pareil. Donc, il y a très peu de chances que ça soit un cancer du côlon ou non. Cette personne, elle n'avait jamais eu mal au ventre comme ça. C'est bizarre. Il y a peut-être quelque chose là-dessous. Je lui propose de faire une coloscopie. Et ça, c'est l'art du médecin. Ce n'est pas simple. Ça se fait au cas par cas. Il faut bien écouter le malade. Donc, les deux symptômes, c'est les douleurs. Il y a des troubles du transit aussi. Alors, avoir un peu de diarrhée, avoir un peu de constipation, c'est extrêmement banal. Heureusement, dans l'immense majorité des cas, il n'y a rien du tout. On a mangé un truc qui n'est pas bien passé. Et là encore, il faut bien écouter le malade. Est-ce que ce trouble du transit-là, ça peut être révélateur d'un cancer du côlon ? Et dès qu'il y a un doute, il faut programmer une coloscopie. Et le troisième symptôme, c'est des saignements par l'anus, des rectoragies. Ça aussi, dans la grande majorité des cas, c'est lié à des problèmes au niveau hémorroïdaire, des problèmes de fissures anales qui ne sont pas très graves. C'est embêtant, mais ce n'est pas grave. Et là encore, il faut examiner le malade. Ça, c'est important. Il faut faire un toucher rectal. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on leur mette un doigt dans le derrière. C'est tout à fait compréhensible. Mais c'est aux médecins d'expliquer qu'on va faire ça, que ce n'est pas la fin du monde. Et ça permet de dépister. S'il y a une tumeur du rectum, on met un doigt dans le derrière, on la sent très bien. Il y a plusieurs stades dans un cancer. Il y en a cinq, je crois. Il y a de nombreux stades. Ça dépend de la classification. Il y a plusieurs classifications. Mais un cancer, par exemple, colorectal, on peut le dépister à partir de quel stade ? Est-ce qu'on peut le dépister au stade zéro, par exemple ? Oui, c'est ça qui est intéressant, dès le tout début. On peut le dépister vraiment dès le tout début. D'où l'intérêt finalement de se faire dépister. Voilà. Et on peut même prévenir, parce qu'actuellement on sait très bien, on sait très bien, on sait bien comment ça fonctionne. Avant qu'il y ait un cancer, il y a un polype bénin. Un polype, c'est une petite tumeur bénigne qui pousse dans le côlon. Et avant de devenir un cancer, c'est d'abord un polype bénin. Et on peut tout à fait, au moment où on fait une coloscopie, on voit ces polypes bénins, et quand on les voit, on les retire. Et quand on retire le polype bénin, il n'évoluera pas vers un cancer. Ça passe toujours par le stade polype, le cancer ? Ça passe, dans la grande majorité des cas, 80% par des stades polypes. Après, il y a plusieurs types de polypes. Là, ça devient assez compliqué. Il y a des polypes qui sont en relief, il y a des polypes plans. Des polypes ? Des polypes plans, c'est-à-dire qu'au lieu que le polype... Un polype, c'est un champignon, un petit champignon qui passe. Et alors, il y a des polypes qui se manifestent de façon plane. Ce n'est pas un champignon que l'on voit qui grossit. C'est une zone qui n'a pas la même couleur que la muqueuse normale qui est à côté. Les endoscopistes ont appris maintenant à détecter ces polypes plans. Et une fois que l'œil est formé, qu'on sait bien les chercher, on les trouve et on les retire exactement comme les autres. Au cours d'une coloscopie, c'est assez simple de retirer l'immense majorité des polypes. On a plein de petits outils. Ça se fait en quelques minutes. Et on prévient l'apparition d'un cancer qui survient à peu près 5-10 ans plus tard. Et ce n'est vraiment pas douloureux comme examen. Même si... Tous ceux qui ont fait des coloscopies vous disent que ce n'est pas un examen très confort. Il y a une préparation à faire. Parce que pour aller voir l'intérieur, il faut qu'il soit vide. Donc il faut boire un certain nombre de liquides. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Je peux vous le dire. Parce que moi, je le fais depuis plus de 17 ans à peu près. D'accord. Eh bien, je peux vous dire que depuis 2-3 ans, c'est devenu beaucoup plus simple à faire. Donc ce n'est pas... Je veux dire, pour un résultat si important, c'est-à-dire que... N'oublions pas que 90% des personnes qui sont détectées très 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 tôt ont une chance vraiment de s'en sortir mais vraiment sans aucune difficulté. Par contre, si on n'est pas dans le cas de très début, ça peut être compliqué. Donc, une petite préparation, la veille... Qu'on boit, c'est ça ? Oui, oui, c'est un liquide qui n'est pas agréable. Mais bon, aujourd'hui, on l'a beaucoup amélioré. D'accord ? Et puis, qui vous permet de vider tout l'intérieur et donc derrière, une anesthésie générale et la coloscopie. Et aujourd'hui, docteur, quand vous voyez les gens arriver, ils sont toujours à un stade très avancé ou les gens, finalement, sont dépistés de plus en plus tôt pour ce cancer colorectal ? Les gens sont dépistés de plus en plus tôt, surtout s'ils participent aux campagnes organisées de dépistage du cancer colorectal. Donc, en France et dans beaucoup de pays du monde, il y a un dépistage qui est organisé. Maintenant, on sait comment il faut faire. Dans beaucoup de pays... Attendez, on sait comment il faut faire. Tout le monde ne va pas vous faire une conférence sur le dépistage, docteur. Alors, comment il faut faire ? C'est assez simple. Il faut avoir un kit de dépistage qui est un petit test qui se fait sur les selles et qui permet de rechercher la présence de sang en quantité minime. Et ce sang en quantité minime, c'est invisible à l'œil nu. On ne voit pas qu'il y a du sang dans les selles. On prend un petit picot, une petite tige, qu'on met dans la crotte. Et puis, après, on met ça dans un petit tube. On envoie ça par la poste au laboratoire qui va faire l'analyse et qui va vous dire quelle est la quantité de sang dans les selles. Et si la quantité est un peu importante de façon anormale, ça permet de vous dire qu'il faut aller faire une coloscopie. On a trouvé un peu de sang dans les selles. Il faut savoir d'où ça vient. La deuxième étape, c'est la coloscopie. Voilà. C'est un test de dépistage qui se fait en deux étages. D'abord le test, puis la coloscopie si le test est positif. Alors, je voulais revenir sur la manipulation parce que beaucoup d'auditeurs peuvent bloquer à ce niveau-là parce que manipuler son caca, il faut dire les choses comme elles sont, ce n'est pas quelque chose de glamour et qui peut rebuter. D'accord ? Il faut savoir que le kit en question est vraiment très pratique. c'est-à-dire qu'on a tout prévu pour poser sur la cuvette une sorte de papier qui va recueillir la selle et la manipulation, il n'y en a pratiquement pas. C'est vraiment passer un piquet, comme disait le docteur, sur différentes parties de la selle, la mettre dans un tube. Vous n'avez pas les mains salées ni quoi que ce soit. c'est extrêmement... Et puis le papier tombe dans les toilettes, on tire la chasse et c'est bon quoi. C'est vraiment... C'est l'idée qu'on s'en fait qui est plus compliquée que le fait de le faire. C'est moins douloureux qu'un PCR. Voilà, exactement. Alors là, ça n'a rien à voir. Je vous le dis. Non mais vraiment, vraiment, il faut dédramatiser ça. Attention, on a dit ce matin qu'on mettrait les mains dans le caca. Donc, à un moment donné, c'est votre santé qui est en jeu. Donc, il faut être sérieux avec ça. Le dépistage, c'est à partir de quel âge ? C'est à partir de 50 ans, de 50 à 74 ans. Ça, c'est le dépistage organisé. C'est le dépistage organisé. Et toute personne qui est assurée sociale en France reçoit autour de son 50e anniversaire. Alors, le plus souvent, c'est quelques jours après le 50e anniversaire. Je l'ai reçu, j'ai plus de 50 ans. Ça fait... C'est pas très rigolo parce que déjà... Vous prenez un coup de vieux ce jour-là, le jour où il arrive, le papier, vous dites... Oh là là ! On prend un petit coup de vieux parce que déjà, on a fêté ses 50 ans et paf ! On reçoit le petit papier « Allez voir votre médecin pour faire un test de dépistage du cancer. » Pourquoi est-ce que c'est important finalement que quelqu'un qui vit une expérience comme le cancer colorectal puisse avoir des informations de personnes qui ont vécu la même chose que lui ? Vous savez, la raison essentielle qui m'a fait accepter de prendre la direction de mon réseau cancer colorectal parce que ce réseau représente tout ce que j'ai manqué, dont j'ai manqué, moi, en tant que patiente. Parce que... Vous avez beau avoir des médecins qui sont autour de vous, des proches, vos proches qui vous entourent, mais en fait, vous avez vraiment besoin d'avoir accès à des personnes qui vivent la même chose que vous. Surtout quand les choses deviennent compliquées, que vous n'arrivez pas à comprendre, en fait, ce qui vous arrive, eh bien, le fait d'identifier des patients qui vont vous dire « Voilà, ça s'est passé comme ça pour moi. » J'ai eu tel traitement, j'ai eu tel problème, mais ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, etc. Donc, c'est tout, c'est tout cette expérience, en fait, dont on a besoin pour être rassuré et puis aussi pour trouver des astuces, parce que ça peut être tout bête. Quand on a eu des chirurgies un peu mutilantes, comme ça a été mon cas, eh bien, on a envie d'avoir des... Alors, quand on parle de chirurgies mutilantes en termes de cancer colorectal, ça constitue en quoi ? Alors, moi, mon cas est assez extrême puisqu'en fait, du fait que j'ai eu deux récidives, aujourd'hui, je n'ai plus de colon, je n'ai plus le déodénome qui est dans le système digestif, une bonne partie de l'estomac est partie, la tête du pancréas, la vésicule biliaire et donc, c'est clair que quand on a un système digestif qui est amputé parce que tous ces organes sont importants, eh bien, derrière, votre vie bascule parce que vous avez des celles plus liquides, ça devient plus compliqué. Donc, ne serait-ce que savoir comment d'autres patients qui ont vécu un peu ce cheminement puissent vous donner des aides sur « Voilà, j'ai trouvé telle astuce pour, au niveau de la nourriture parce que vous avez beau avoir des diététiciens, chaque personne est un peu différente, donc il y a vraiment des informations que l'on peut avoir. » Et c'est vrai qu'au sein de mon réseau cancer colorectal, les patients, quel que soit l'endroit où ils sont en France, disons, dans la communauté francophone, parce qu'on a même des patients du Canada, d'Afrique, etc., eh bien, ils posent leurs questions. Nous avons des groupes, nous avons un groupe, par exemple, Stomy. Nous avons un groupe. Alors, la Stomy pour tout le monde ? Ah oui, c'est vrai, la Stomy pour tout le monde. Alors, docteur, c'est à vous de jouer là. Moi, je peux le faire, mais bon, allez-y. Oui, une Stomy, c'est assez simple, c'est que quand on est obligé d'enlever un bout d'intestin, on dérive le circuit intestinal à la peau, c'est ce qu'on appelle l'anus artificiel, et donc, au lieu que les selles sortent par l'anus, normalement, elles vont sortir au niveau du ventre, et il y a une petite poche en plastique. C'était des choses qui étaient faites assez fréquemment avant, maintenant, on en fait de moins en moins, les chirurgiens ont fait énormément de progrès là-dessus, il y a de moins en moins de stomie, et quand il y a des stomies, assez souvent, elles sont temporaires. C'est juste pour attendre que ça cicatrise, et après, le chirurgien, dans l'immense majorité des cas, fait tout ce qu'il peut pour remettre un circuit normal, et il y a de moins en moins de gens qui se baladent avec ces stomies de façon permanente. Avec des poches, mais en fait, psychologiquement, c'est un impact sur les gens. Non, notre réseau, par exemple, nous avons des personnes qui ont des stomies temporaires, d'autres définitives, et qui veulent justement en parler, et donc, nous avons un groupe stomie, nous avons aussi un groupe incontinence fécale, parce que quand les choses deviennent un peu graves, c'est pour ça qu'il est tellement important d'aller se faire dépister le plus tôt possible, parce que quand, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que, quand c'est dépisté très très rapidement, eh bien, vous vous en sortez sans problème. Aucun problème. Il faut savoir quand même que c'est le deuxième cancer le plus tueur. Ça, on ne le dit pas assez, mais il faut le dire. C'est le troisième cancer en France, mais c'est le deuxième cancer le plus tueur. Et il tue aussi bien à proportion pratiquement égale les hommes et les femmes. Mais est-ce que c'est sa localisation qui fait que finalement, celui-là, on le met sous le tapis ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de tabous. Le cancer colorectal, c'est le cancer de, voilà, d'une partie très intime. Ben oui, donc, celui-là, on le met sous le tapis et on n'en parle pas. Oui, oui, c'est vraiment très tabou. C'est très très tabou et il y a tout ce que ça signifie derrière. Il y a beaucoup de patients que je connais qui n'aiment pas trop en parler, quoi, parce qu'on parle du caca, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. On parle de cette partie du corps qui est très intime. Mais si on vous dit qu'il faut aller vous faire dépister, d'aller faire la coloscopie s'il y a besoin, c'est aussi pour qu'on évite d'arriver à des solutions qui soient extrêmes et qui vont impacter votre qualité de vie à jamais. c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là. Mais oui, c'est pour ça que je suis là. Il faut sensibiliser les gens. Bon, allez, c'est bon, on a passé le côté glamour. Maintenant, c'est important de vous faire diagnostiquer et d'aller vraiment jusqu'au bout du diagnostic pour votre qualité de vie ensuite, en fait. Oui, tout à fait, parce que quand ça devient compliqué, eh bien, le geste chirurgical peut être complexe. d'accord ? Et donc, elle peut vous impacter mais vraiment de façon très sérieuse parce que quand vous parlez de la poche dont le docteur vient de décrire, l'astomie, eh bien, ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes de l'image de soi, des problèmes au niveau de la vie intime, la sexualité. C'est vraiment, je dirais, surtout... Vous étiez cadre dirigeante, est-ce que vous avez pu retravailler derrière Colette ? Oui, en fait, bon, alors, moi, j'ai... à chaque fois que j'ai eu le cancer, j'ai continué à travailler parce que mon activité professionnelle me passionnait et puis j'avais vraiment besoin de ça et ça n'a pas été sans mal, ça a été très compliqué. Voilà. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et vous l'aviez dit aux gens qui travaillent avec vous ? Oui, 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 je l'ai dit, je l'ai dit, alors, je l'ai dit la première et la deuxième fois, la troisième fois peut-être, enfin, je l'ai dit avec un peu de retard parce que ça, je trouve, voilà, c'était très difficile pour moi, mais je pars du principe qu'il vaut mieux le dire dans l'entreprise si l'entreprise est bienveillante, évidemment, voilà, voilà, parce que ça peut avoir un impact ensuite sur, bien sûr, sur ce qui se passe au niveau du travail. Oui, je pense que là, c'est, bon, le témoignage de Colette est important parce que là, elle nous donne son témoignage quand la maladie est découverte à un stade un peu plus tardif et qui s'entraîne des chirurgies mutilantes qui sont et lourdes, qui s'engoulent totalement la vie, totalement la vie des patients, alors que quand on fait le dépistage, là, dans l'immense majorité des cas, on découvre les cancers à des stades beaucoup plus précoces et on peut tout à fait guérir le cancer au moment de la coloscopie. Voilà. Ça, ça m'arrive pratiquement toutes les semaines. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de traitement, c'est... Rien du tout, terminé. Ça m'arrive toutes les semaines, le malade a fait son test hémoculte, le test hémoculte est positif, on fait une coloscopie, je fais la coloscopie du patient et à son réveil, deux heures après la coloscopie, je peux lui dire, écoutez, vous aviez un petit cancer et alors vous aviez, je passe tout de suite au passé parce que pendant la coloscopie, et je pense bien qu'on l'a retiré totalement, au revoir, monsieur, madame, vous êtes guéri, c'est terminé. Quand vous dites aux gens vous avez un petit cancer, ils ne retiennent pas le mot petit, ils retiennent le mot cancer, je veux dire. Ils retiennent le mot cancer, je sais très bien. Oui, parce qu'on essaye toujours de minimiser le truc, oui, c'est un petit cancer. Alors, non, mais il faut dire évidemment la vérité aux gens, il faut dire très clairement les choses. Vous aviez un petit cancer et au cours de cette coloscopie, j'ai retiré le petit cancer et j'ai l'impression que vous êtes guéri. On va faire un autre examen peut-être six mois, un an plus tard. Il n'y a plus rien. Au revoir. Mais il y a un suivi quand même. Il y a un suivi. Alors, bien entendu, les gens qui ont déjà eu un cancer sont tout à fait, sont à risque d'en avoir un deuxième dans les années qui suivent. Et donc, ces malades-là, on les surveille. Et il y a aussi un point très important qui est qu'il faut qu'ils préviennent leur famille. Alors, parce que beaucoup de cancers colorectaux arrivent dans un cadre familial. Alors, effectivement, quand on parle de famille, c'est quel degré de parenté ? Alors, le degré de parenté où là, il y a un lien très fort, c'est ce qu'on appelle un degré de parenté. C'est donc les frères, les sœurs, les parents, les enfants. Alors, c'est heureusement assez rare que dans une famille, quelqu'un s'aperçoit qu'il est à risque parce que son enfant a eu un cancer. Ça arrive, c'est exceptionnel. Mais la plupart du temps, c'est mon papa, ma maman a eu un cancer du côlon. Très bien. Vous êtes donc à risque, ce qu'on appelle à risque moyen d'avoir un cancer du côlon. Et chez ces patients-là, il faut leur proposer non pas une recherche de son anricelle, mais directement une coloscopie. Et on commence à 50 ans. D'accord. Directement. Donc, c'est un dépistage coloscopie. Ah oui. Là, c'est un dépistage coloscopie parce que le risque est quand même un peu plus élevé que dans la population générale. Et il faut avoir le meilleur test possible pour dépister. Et le meilleur test possible, c'est la coloscopie. Voilà. Et ça a été mon cas parce qu'en fait, à 43 ans, c'était totalement anormal d'avoir ce cancer à cet âge. Donc, 45 ans à nouveau, 49 ans à nouveau. Et les médecins se sont dit, bon, il faut qu'on fasse une analyse, une étude génétique de Colette Casimir. Et deux ans après, ils ont découvert que j'avais des mutations génétiques de mon père qui venaient de mon père et de ma mère. Et donc, c'est comme ça qu'on a su dans ma famille qu'il y avait une problématique de cancer du côlon. Donc, avant, personne n'avait eu ce cancer. Et après cela, j'ai une de mes sœurs qui a développé exactement le même cancer et qui avait exactement les mêmes mutations. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle le cancer MSI, ça ? Non, alors, en fait, non, non, il y a plusieurs. Allez-y. Parce qu'il y a beaucoup de recherches, justement, sur les mutations génétiques au niveau de ces cancers et qui sont passionnantes, il faut dire. Il y a plein, plein de choses. Alors, dans les cancers, il faut savoir que quand même dans l'immense majorité des cas, 80% des cas, il n'y a pas de mutations génétiques identifiées, identifiées à ce jour. Après, dans 15% des cas, il y a des mutations génétiques mais qui sont découvertes à l'occasion d'un premier cancer dans la famille et dans 5% des cas, ce sont des cancers qui sont découverts dans des familles où l'on connaît déjà des mutations génétiques. Et là, évidemment, en principe, ces familles devraient être suivies de très très près. Ce qui se passe parfois, c'est que dans des familles, même quand il y a des cancers, il peut y avoir du tirage dans les familles et les frères, les sœurs ne disent pas. C'est-à-dire que parce qu'on s'est fâchés pour une raison X, Y ou Z. Des fâcheries dans les familles, c'est tout à fait banal. Et une personne a un cancer du côlon et ne va pas le dire à ses frères et sœurs. Ou alors, il lui dit mais le frère et sœurs, il ne veut plus lui parler, on s'engueule et le message ne passe pas bien. Donc ça aussi, même si vous êtes fâchés dans la famille, il faut dire, au moins passer l'information, j'ai eu un cancer et mon docteur, en principe, les gastroenterologues insistent beaucoup là-dessus, prévenez vos frères et sœurs que vous avez eu un cancer et qu'il faut qu'ils fassent une coloscopie. Donc, c'est le mois, mars bleu, si vous avez reçu la petite lettre qui vous invite à renvoyer le test, renvoyez-la. Si vous avez un rendez-vous pour une coloscopie, ne l'annulez pas. Et si vous vous posez des questions, vous avez beaucoup d'informations sur un nouveau réseau social, ça s'appelle Mon Réseau Cancer Colorectal. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de fiches sur les chirurgies, sur les différents stades du cancer, sur les différentes localisations. C'est vrai que c'est technique, mais il y a vraiment beaucoup d'informations sur les affets psychologiques. Enfin, on en parle ce matin. Il y a des événements, il y a vraiment en plein, on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Aujourd'hui, Colette, vous vous êtes devenue une patiente experte que vous avez, vous êtes retournée à l'école pour ça, vous êtes déplômée. Ah ben oui, je suis retournée sous les bancs de la faculté, donc à l'université des patients. Donc, c'est vraiment pour transformer mon expérience de la maladie en expertise. Je suis aussi ingénieure en éducation thérapeutique du patient et en ce moment en doctorat, toujours sur le même sujet. Et vous, vous dites qu'il faut chercher les solutions où elles se trouvent. Et vous dites que le cancer, finalement, c'est un voyage. Vous êtes allée loin pour trouver des solutions ? Ben oui, très loin, très très loin. Mais en vrai ? Ah oui, en vrai. Je suis partie au Sri Lanka, en Inde, parce que j'avais besoin de solutions complémentaires à la médecine allopathique. Et donc, je suis partie en Inde faire ce qu'on appelle des cures ayurvédiques qui m'ont vraiment, vraiment reboostée de façon à ce que je puisse continuer à aller de mieux en mieux. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je suis là grâce à la médecine occidentale et aux techniques des médecines complémentaires comme la Ayurveda en Inde. et ça, c'est l'expérience que vous partagez. Quand on dit la solution, il faut trouver des solutions qui vous aident à mieux vivre au quotidien. Absolument. Aujourd'hui, je pars du principe, il y a beaucoup de soins-supports, j'insiste beaucoup là-dessus. Lorsqu'on est atteint du cancer, en fait, on a besoin de soutien sur tous les plans. Donc, il y a des soins-supports que vous pouvez identifier dans votre hôpital. On n'avait pas forcément besoin d'aller aussi loin que moi j'ai été. Moi, j'ai été aussi loin parce que mon problème était grave. J'allais aux toilettes tellement de fois par jour, j'étais l'ombre de moi-même. Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement de la médecine ayurvédique ? Ça m'a apporté, je dirais, une certaine spiritualité. C'est-à-dire que je me suis mise beaucoup à la méditation, au yoga. Ça m'a apporté, ça m'a beaucoup apaisée et surtout, je dirais, la médecine ayurvédique, c'est à base de plantes, etc. Donc, ça m'a beaucoup reboostée au niveau de mon énergie et ça m'a permis aussi vraiment d'avoir du recul et de prendre beaucoup mieux soin de moi. Alors, Nina est avec nous au 01 53 48 3000. Nina, bienvenue. Oui, c'est pas Nina, c'est Mira, mais enfin, c'est pas grave. Mira. Oui, c'est un prénom hébraïque. Bon, écoutez, je vous appelle parce que là, je suis tombée sur votre émission et à mon avis, j'ai vraiment un truc à l'intérieur du ventre et ça fait plusieurs années que je dois faire un examen pour des petits à un polype. Enfin, un polype. J'ai des douleurs, j'ai plein de... Je ne peux pas me souvenir depuis quand. Vous savez, monsieur, j'ai subi une intervention chirurgicale en 1998. j'ai eu ce qui s'appelle un prolapsus total du rectum et j'ai subi une rectophexie qui a été très, très bien réalisée par le docteur à Chantantouine, à l'hôpital de Chantantouine. Donc, là, j'ai des douleurs dans le ventre que j'ai laissées. Vu la complexité de l'examen et que je n'ai plus de médecin traitant, j'ai échangé à plusieurs reprises de médecin traitant puisque le dernier qui me suivait soi-disant médecin traitant m'a dit non, non, ce n'est pas la peine de faire un dépistage, etc. Et il a permetté de faire plein de choses comme ça. Donc, j'ai fini par le quitter assez rapidement, en fait, m'apercevoir que c'était pas du tout compétent. Pas du tout. Alors, Myra, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Quelle est votre question aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je n'ai plus de médecin traitant, j'ai reçu le test en question, le machin, enfin, le truc pour les dépistages de cancer, dont le dépistage du cancer colorectal. Oui. Et en fait, qu'est-ce que je dois faire ? J'ai trop... Alors, attendez, le docteur Allemagne va vous répondre, Myra. Oui, Ah, c'est le docteur Allemagne, d'accord. Bonjour. Eh bien, il faut que vous fassiez le test de recherche de son dans les selles, le test de dépistage du cancer colorectal. Ce test, si vous l'avez, c'est très, très simple. Vous regardez le mode d'emploi. Non, je n'ai plus parce que si vous voulez, j'ai changé de médecin de traitement plusieurs reprises parce que les gens n'écoutaient pas, ces médecins n'écoutaient pas et me prenaient... Enfin, bon, passons. Myra, avez-vous le kit ? Non, je ne l'ai pas gardé parce qu'il a expiré. Le dernier, j'avène... Le docteur Allemagne va vous expliquer ce qu'il faut faire, les étapes, Myra. Déjà, allez voir un médecin, un médecin généraliste, un autre médecin. C'est ce que je vais faire parce que là, je vais faire... Et vous lui demandez qu'il vous remette un nouveau kit. Et ce nouveau kit, vous le faites. Donc, si vous l'avez vu, c'est vraiment très, très simple. On pique les selles. Il ne faut pas faire ça un week-end parce qu'il faut que le test parte rapidement par la poste. Donc, il faut faire ça du lundi au jeudi, pas le vendredi, samedi, dimanche parce que sinon, le test va traîner dans la boîte aux lettres. Donc, le mieux, vous faites ça un lundi. C'est ça, au jeudi. Enfin, dans la semaine. Voilà. Vous faites ça un lundi ou un mardi. Vous envoyez ça par la poste et quelques semaines après, vous allez recevoir le résultat. Et si le résultat est positif, ça veut dire qu'il y a un peu de sang dans les selles, il faut aller voir un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie. Voilà. Oui, mais je pense que je vais finir parce que là, franchement, c'est pas possible. J'ai eu... Je suis née en 62, c'est pas possible. Ça fait genre je ne sais plus combien d'années que je... que je dis que j'ai mal au ventre. Eh bien, il faut y aller, Myriam, vous avez bien fait d'appeler, vous voyez. Regardez, Myriam, vous avez bien fait d'appeler parce que déjà, vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui se comportent très très mal de toute façon. Dès que vous expliquez les choses, à un moment donné, on arrête d'expliquer parce que c'est vraiment très fatigant quand on entend, qu'on comprend que les gens ne font absolument pas attention et sont très vidéoportes. Bon, vous allez voir... En tout cas, Myriam, vous écoutez votre corps, allez-y. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et vous avez bien fait d'appeler parce que vous avez conscience. Donc, allez-y. Allez-y. Bon, tout est fait. Mais c'est bien ce que vous dites parce qu'effectivement, le test, il faut le faire. Il ne faut pas attendre avec. Il faut l'envoyer dès que c'est fait. Le test, il faut le faire. Vous avez entre... Donc, vous êtes né en 62, donc vous avez plus de 50 ans. Ah ben oui. Eh bien, il faut faire le test. Et voilà. Beaucoup de maladies inflammatoires chroniques apparaissent aujourd'hui. Alors, je pense à la maladie de Crohn, à la rectocolite hémorragique également. En particulier, est-ce que d'abord, ces maladies-là sont des maladies qui sont des facteurs de risque et qui risquent d'évoluer en cancer colorectal ou pas du tout ? Alors, tout à fait. Il y a deux grandes maladies inflammatoires du système digestif qui sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ces maladies, la fréquence de ces maladies augmente dans tous les pays développés. Aussi, on ne sait pas très très bien pourquoi. Bon, ça reste quand même, heureusement, des maladies rares. Ces maladies entraînent plein plein de problèmes. Là, on va sortir totalement du cadre de l'émission. Mais pour ce qui nous intéresse, on sait que c'est un facteur de risque parfaitement identifié d'avoir un cancer du côlon. Alors, en pratique, ça ne pose pas énormément de problèmes parce que ces patients sont déjà suivis par des gastro-entérologues qui connaissent parfaitement tout ça. Et ces patients-là ont déjà, ne serait-ce que pour leur maladie, des coloscopies. Régulièrement, ils trouvent même qu'ils en ont trop et on essaye d'en faire moins. mais ces maladies-là prédisposent au cancer et c'est une complication possible de ces maladies. Donc, on leur fait des coloscopies régulièrement pour, pareil, dépister le cancer à un stade le plus précoce possible et leur donner le maximum de chances de guérison. Je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais un cancer du côlon découvert à un stade précoce, on arrive à le guérir, le guérir dans plus de 90% des cas. Voilà, le malade est guéri soit parce qu'on a retiré le cancer lors de la coloscopie, des fois, malgré toutes les prouesses des gens qui font des coloscopies, il faut quand même faire appel au chirurgien et le chirurgien retire un petit bout de côlon et le malade est guéri. Ça, c'est quand c'est un stade précoce, quand le stade est plus tardif et que le cancer a commencé à envahir la paroi du côlon, a commencé à envahir des ganglions à côté, voire donne des métastases à distance. Alors là, c'est une toute autre histoire parce qu'on est obligé d'utiliser des traitements beaucoup plus lourds. Il y a de la chirurgie, chirurgie qui est plus étendue, donc plus mutilante. Après, il y a de la chimiothérapie avec tous les soucis de la chimiothérapie. Ça dure des mois, voire des années. Absolument. Et là, la guérison est malheureusement beaucoup plus difficile à obtenir. Et le point central qui permet de voir ça, c'est la survie 5 ans après le diagnostic. Et là, on n'est plus à 90 ou 95 % de survie à 5 ans. On descend à 50 %, voire à 15 % quand il y a des métastases partout au moment du diagnostic. Malheureusement, le diagnostic a été fait trop tard et les médecins, ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais ça va être difficile de sauver le malade. On va pouvoir prolonger la survie, mais le sauver, ça va devenir difficile. Alors, on entend beaucoup parler d'immunothérapie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en attendre dans le cadre d'un cancer colorectal ? Immunothérapie, ça, c'est pour le moment réservé aux patients qui sont à des stades tardifs. Donc, ce dont vous venez de parler, il y a des nouvelles molécules. Avant, on n'avait pas grand-chose à leur proposer. Maintenant, on a des nouveaux traitements qui augmentent un peu la survie. Ça marche. Ce sont d'énormes voies de recherche pour l'avenir. Le mieux, c'est quand même de faire le dépistage du cancer à un stade précoce et de ne pas du tout avoir besoin de ces immunothérapies et que ça soit guéri soit en retirant la lésion lors de la coloscopie ou avec une petite chirurgie. Une petite. Et le malade est guéri et il n'y a pas besoin de ces immunothérapies. Colette, de quoi vous avez manqué pendant votre maladie le plus comme information ? Moi, ça a été l'anticipation des effets secondaires et je dirais des effets collatéraux des chirurgies qu'on a été obligé de me faire. Par quoi ? Par manque d'informations ? On m'expliquait que j'aurais eu tel chirurgie, on va enlever ci, on va devant ça, mais on ne m'a pas absolument pas suffisamment informé, on ne m'a pas informé sur comment allait être ma vie d'après en fait. Voilà. Et là, ça a été pour moi un choc incroyable. Vous n'avez pas informé et vous n'avez peut-être pas posé aussi les questions parce que vous aviez autre chose à penser à ce moment-là. Oui, et parce que je partais du principe que bon, le médecin vous dit tout ce qu'il y a derrière quoi. Et il n'y avait pas d'association de patients à l'époque vers qui je pouvais me tourner. C'est pour ça que mon réseau cancer colorectal mais elle est couré-y parce que vraiment dans ce réseau vous avez des patients mais qui sont à différents stades de la maladie, qui ont eu différentes expériences et qui n'ont qu'une envie c'est de le partager avec vous. Voilà. Et ça, j'ai vraiment manqué de ça. Vous savez, quand vous êtes collé aux toilettes 30 fois par jour avec des diarrhées et grâce à des médecins qui arrivent heureusement à réduire cela mais que ça devient toujours trop élevé, je me suis retrouvée dans des situations où là par exemple ce matin je n'ai rien dans l'estomac depuis un soir 20h. Voilà, parce que vous avez anticipé le fait que vous avez une radio à faire du trajet. Voilà, j'avais une radio à faire je viens de 50 ans en Yvelines il vaut mieux que je sois là devant le micro que dans les trois lettres. C'est ça la réalité. Donc, courez faire vos tests, n'attendez pas parce que quand ça devient compliqué, croyez-moi, moi je suis quelqu'un de très positif, je suis très heureux, je dis ma vie elle est belle parce que je n'aurais pas dû être là. Mais franchement, si on peut éviter ça, c'est quand même important. C'est ça le message que vous voulez passer aux enfants ? Absolument. On ne rigole plus, il faut y aller. Vous savez qu'en Hollande, c'est 80% de personnes qui sont entre 50 et 64 ans qui font le dépistage contre 32% en France. Ce n'est pas possible. Il faut y aller. Et quand on parle de cancer, il y a quand même un message qui manque beaucoup, c'est le message de prévention parce que beaucoup des cancers pourraient être prévenus en fait, par le mode de vie. Pour le cancer du côlon, il y a des facteurs de risque qui sont maintenant parfaitement bien identifiés. C'est la consommation de tabac, d'alcool, l'obésité. C'est marrant parce que l'on vous dit c'est quoi le lien entre la consommation de tabac qui devrait agir sur les poumons et pas sur le... Non, mais quand on fume, on absorbe via les poumons des milliers de substances cancérigènes et ces substances cancérigènes vont dans de multiples organes dont le côlon, dont la vessie, dont plein d'autres choses. Donc, petit message de prévention, le tabac, ce n'est pas bon pour la santé et ce n'est pas bon pour la santé au niveau du côlon aussi. Il y a plus de cancers de côlon chez les fumeurs. Voilà. D'autres facteurs de risque sont donc identifiés, docteur ? Les autres facteurs, c'est la consommation d'alcool, ça aussi, l'alcool consommé en modération, alors, c'est 2-3 verres par semaine, ça, ça peut aller, mais au-delà, ce n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas bon pour votre cancer coloréctal. Ce n'est pas bon pour le cancer du côlon aussi. L'obésité, alors ça aussi, l'obésité, ce n'est pas bon pour la santé et ce n'est pas bon pour le cancer du côlon. On voit plus de cancers du côlon chez les obèses que chez les gens de poids normal. Bien, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur bordfm.net et puis vous pouvez regarder également la vidéo de l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin et passez une très belle journée santé sur bordfm.